et bien salut tout le monde c'est nicolas de caillon on se retrouve aujourd'hui pour la carrière de wrc zinc avec la hyundai i20 et on va passer au rallye d'argentine alors quand vous voyez le woman show je ne sais pas si j'aurai temps de vous proposer une vidéo dessus et j'ai fait un chrono je roulais juste une fois dessus la spéciale est assez longue elle est assez technique donc elle est dure à retenir c'est vraiment un beau défi là qu'ils nous ont proposé mais si j'étends je ferai la vidéo juste juste après ça donc comme je vous l'ai dit dans the community j'ai dû enregistrer ma voix mais pas le gameplay et vous allez voir qu'en fait ce rallye d'argentine je voulais me rattraper de ce rallye de mexique où je vous ai proposé un gameplay dégueulasse je me suis dit bon nicolas tu as 41 abonnés maintenant allez propose un gameplay sérieux montre que c'est un vrai simracer donc si allez on va faire de belles spéciales on va toucher ça c'est sûr mais on va essayer d'éviter de toucher le plus possible c'est pas du tout ça qui va se passer autant vous le dire clairement un déjà vous voyez que la vidéo dure 30 minutes c'est assez compliqué alors comme d'hab un mécanicien il fait semblant de bosser il fait semblant de toucher la roue l'autre il fait semblant de pianoter sur l'ordinateur alors qu'il est sur facebook l'autre il mode dehors et les deux ils tapent la discute comme si c'était normal enfin bref voyons ce qui nous attend le jour 1 on a trois spéciales une de 7 km 58 la spéciale de san marcos il ya que du sable après c'est la plus longue spéciale de 11 km 4 de aqua de je sais pas trop quoi après on refait san marcos toujours sur le sable le jour 2 on a deux spéciales la spéciale 4 et la spéciale 5 qui vont être assez compliqués 5 kg 7 et 3 km 32 et là là suivez la power stage de 2 km donc plus on va avancer dans le rallye plus les spéciales vont être courtes merci c'est super bruit facebook alors on parle sur facebook vous voyez messenger salari si vous êtes youtubeurs pensez à mettre votre téléphone en vibreur chose que je vais faire de suite voilà excusez moi c'était pas bruit en plus c'est une connerie qu'on vient de m'envoyer bref l'édition 1982 a été annulée en raison de la guerre des malouines entre la grande bretagne et l'argentine ah tiens ça je savais que l'édition a été annulée mais je savais pas la cause c'est vrai je suis con c'est moi la guerre des malouines on est parti numéro 23 2 1 c'est parti mon kiki allez donc on retrouve à peu près des espèces les mêmes spéciales que que celle du mexique mais en un peu plus longue et avec de plus longues lignes droites et un peu plus large voilà c'est un en fait pour moi le rallye d'argentine j'ai l'impression que c'est un rallye à l'heure là j'essaye de mettre le fermet mais parce que je voyais ça beaucoup plus court que que ça et en fait le rallye d'argentine c'est un rallye du mexique un peu simplifié voilà c'est comme ça que je pourrais résumer le rallye d'argentine je sais que sébastien le bador se rallie là vous voyez que la voiture se balade un peu pourtant j'ai pas fait la même erreur que au mexique de laisser les réglages de mettre des réglages à spot si on va rester en terre alors c'est vrai c'est vrai on m'a souvent dit ouais nicolas tu dis que doubleur c'est ça qui est un bon jeu certes mais regarde le bruit des voitures il est dégueulasse voilà ça j'ai l'impression de piloter une formule enfin non j'abuse un peu là j'abuse quand même mais c'est vrai que pour moi c'est un bon jeu après voilà les voitures sont bien faites le décor est bien fait les routes sont bien faites il y a juste ce petit détail là voilà le bruit des voitures quoi en tout cas pour moi après voilà c'est comme dit chacun ses goûts chacun sa sauce et vous savez quoi bien récemment donc moi vous savez je critique toujours klax je dis toujours qu'il est là j'ai touché comme un je suis beaucoup trop large qui s'y connaît pas et rien du tout je me suis dit tu sais quoi ça fait longtemps que tu n'as plus vu une vidéo de galaxy tu parles tu parles de lui mais va voir ce qu'il fait peut-être qu'il s'est amélioré peut-être qu'il fait enfin amélioré pas dans son contenu vidéo attention je c'est un je respecte ce qu'il fait parce qu'il sort une vidéo je crois pratiquement tous les jours à part le dimanche il me semble encore je me demande si le dimanche il fait pas des live je sais plus et je sais pas tu sais quoi on va aller voir un peu voir s'il dit toujours de la merde ou si voilà il raconte des bonnes choses cette fois ci et ben figurez vous que j'ai été surpris puisqu'il raconte des bonnes choses des choses sur lesquelles je suis d'accord avec lui et du coup ben finalement je me suis réabonné à sa chaîne puis voilà alors je me suis pas abonné à sa chaîne secondaire où il fait des let's play parce que les jeux qui parfaite ça a rien à voir c'est juste que les jeux qui proposent actuellement ne m'intéresse pas quoi c'est pas des jeux auxquels voilà là c'est ça c'est juste une question de goût c'est pas une question que j'aime galax ou pas là c'est juste une question de goût ça m'intéresse pas plus que ça mais force est de constater que je sais qu'à l'époque où je le suivais il disait qu'il voulait travailler dans la radio qu'il aimait bien alors là je laguais donc c'est pour ça que ma voiture est partie un peu en couille et oui donc il disait qu'il voulait travailler dans la radio et je lui avais dit bon je pense qu'il ce que je lui ai dit ne lui est jamais arrivé à ses oreilles il voulait travailler dans la radio et comme moi vous le savez j'ai fait une vidéo dessus j'ai travaillé en radio j'ai fait des stages en radio et tout et donc à chaque fois il présentait bien bonjour les amis bonjour les galaxiens bonjour ceci bonjour cela il avait une diction il savait présenter il avait une voix pour présenter et je lui conseille de continuer là dedans en tout cas parce que pour l'instant ce qu'il fait c'est très très bien s'il veut continuer là dedans après si tu veux devenir maçon peintre il n'avait pas chez moi là je ne pourrais pas t'aider poteau on a forcé de constater que voilà en fait je me suis dit ça sert à rien de parler de galaxy et ça de le critiquer puisque lui il parle pas de moi et ça bon en même temps il a 150 000 abonnés j'en ai 41 tu vois la différence mais voilà puis puis c'est vrai que moi j'aime bien les gens qui produisent du travail tous les jours qui proposent du contenu tous les jours et finalement en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien galaxy donc voilà mais j'assume tout ce que j'ai dit auparavant bien sûr sur galaxy quand je disais que voilà ici qu'il connaissait rien de ça je j'assume ce que j'ai dit je vais pas faire le le gars excusez moi l'expression mais le gars l'échecule pas dira ah mais j'ai jamais dit ça sur galaxy moi la galaxy est un bon ami je le connais depuis longtemps c'est si cela non voilà ok voilà moi j'assume j'ai dit ouais moi j'ai dit que galaxy faisait de la merde voilà mais j'assume ce que j'ai dit mais maintenant j'assume aussi que je dis que ouais je me la a progressé je me suis abonné à sa chaîne et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait il me dit voilà il me divertit c'est sérieux là de m'avoir remis sur la route comme ça bref alors qu'on va arriver dans la dernière section de cette spéciale j'ai encore les nerfs de ce rallye en fait c'est parce que je sais ce qui va se passer et je sais que j'ai beaucoup rage après ça en fait je me dis heureusement que vous n'avez pas eu Merylis la Mawa avec Merylis c'est parti en ta mère là voilà je t'amenerai pas ma phrase et là bizarrement la voiture se comporte bizarrement parce qu'avant qu'en Monte Carlo ou en Suède quand il y avait des virages comme ça je les prenais parfaitement et là d'un seul coup alors que j'ai rien changé je tire toujours après la main de la même manière je tourne toujours de la même manière eh ben la voiture par limite en tête à queue limite en vrille limite elle fait un demi-tour enfin bref donc comme je vous le disais le défi one man show je sais pas si j'aurai le temps de vous le proposer puisque voilà avec le réveillon Noël j'ai une vie aussi donc ça je pourrais peut-être pas vous le proposer ou si je vous le proposerais ça sera vraiment juste un essai ça sera une vidéo de cinq six minutes je crois même pas donc je suis en train de voir hier j'ai essayé d'enregistrer cet épisode mais moi je suis dingue aussi j'essaie de le faire à minuit et demi et à minuit et demi hier chez moi c'était la guerre dehors quoi puisqu'aujourd'hui on est le premier janvier et il est 15h15 si ça vous intéresse voilà premier doublé Hyundai avec Thierry Neville au jet à trois secondes il est quatrième devant lui il y a la voilà donc en wrc2 c'est mon ancien coéquipier Nicolas Fouch Sardo 7e aussi et Padone 13e donc on peut dire que les Hyundai sont dans la limite il faut que je vous parle de cette nouvelle qui a fait du bruit en fin d'année 2015 début d'année 2016 à l'arrivée de l'équipe de Sébastien Loeb le Sébastien Loeb Racing en rallye alors attention ne faites pas comme certains médias où j'ai vu ouais ils vont en champion du monde Sébastien Loeb revient dans le rallye il revient pas c'est pas lui qui pilote d'accord le pilote c'est Thierry Folb c'est un pilote qui va rouler en junior donc le championnat du monde junior et Daniel Elena il a son entreprise Old Sport Management qui vont l'aider à ramener les tanks et les pièces et de ça puisque c'est une entreprise de logistique Old Sport Management donc voilà sérieux là c'est sérieux putain pour rien du tout quand je gagnais les 3 10e en faisant ça enfin bref déjà là cette étape elle commençait mal et donc la pilote c'est avec Thierry Folb les Astiers seront sur Citroën DS3 R3 et c'est bien pour Thierry parce que beaucoup de gens le connaissent très peu moi je le connais puisque j'adore le rallye je suis souvent le rallye et là je pars beaucoup trop large là j'ai voulu faire le gars avec qui s'est maîtrisé je prends beaucoup trop tard c'est entièrement ma faute et je suis très content pour Thierry parce que c'est un très très bon pilote qui a fait une très bonne saison l'année dernière en junior et cette année avec l'expérience que va lui apporter Sébastien Loeb je n'en doute pas qu'il fera tout aussi bien voilà après voilà comme l'a dit Sébastien Loeb c'était sûr qu'il fallait s'y attendre à un moment donné que son équipe aille au rallye quoi ils font la Porsche Carriera France, ils sont en GT Tour, je n'ai rien de France GT, ils sont allés en FIA GT Series ils ont fait les 24 heures du Mans, ils ont fait le LMS et il était temps qu'ils aillent en rallye quoi mais d'abord il fallait s'adapter au circuit puisque c'est là que sa carrière allait l'amener comme l'a dit Sébastien Loeb là je tape les cailloux là en fait je ne suis plus concentré du tout j'ai tellement tapé des fois tu as l'air avec l'épingle où il m'a remis ça m'a tellement saoulé ça m'a tellement saoulé que je n'étais plus dedans et que je n'étais plus concentré alors que pourtant je suis bien en tête du rallye bon après je m'a dit que c'est une spéciale de 11km donc là je me remets un peu dans le bain et qu'il est encore là vous voyez là c'était un très très beau passage là aussi donc là je me remets un peu dedans là j'ai trop tiré sur le frein à main j'ai dit bon c'est pas grave j'ai pas rien du tout là je passe pas bien près de la barrière et là je me suis fait surprendre ça a refermé le truc très sec je voyais un salon beaucoup plus large c'est pour ça que je suis sorti là je touche légèrement l'arbre et là bas là c'est mon qui est merdé et vous allez voir à un moment donné là au prochain dérache c'est mon qui est merdé je freine beaucoup trop tard je cherche un frein à main et je braque pas là par contre vous allez rire droite, gauche et là je m'apprête à prendre la corde pour un épingle vous allez voir et au moment où il ne coupe surtout pas j'allais prendre mon dérapage et je vous laisse voir ce qu'il va se passer regardez bien ma roue avant gauche elle est dans le caillou elle est dans le caillou quoi l'avant de la voiture aussi le capot il est dans le caillou et la roue arrière tourne dans le vide la roue arrière droite tourne dans le vide et non je suis maudit alors j'essaye par tous les moyens de ressortir même pas en instant car il m'a embarqué là j'arrive à reculer un peu mais j'arrive plus à sortir et merde donc là les gars il n'y a pas 36 abandon là il me remet alors je trouve ça nul qu'ils me remettent alors que d'habitude les pilotes ils ne se remettent pas comme ça comme par magie donc je décide d'abandonner cette spéciale je me prends une minute dans les dents puisque je partirais en rallye 2 tout simplement par contre Deriver là le 15ème je ne sais toujours pas qui c'est il y a une double VRC donc je vois la voiture qu'il a mais qui est c'est qui c'est aucune idée voilà donc là après j'étais saoulé j'en avais marre je voulais que le jeu s'arrête je crois même que j'avais racheté et que j'avais repris il me semble donc comme d'abord je crois faire la troisième spéciale puisque je l'ai abandonné on fait les réparations direction, boîte de vitesse on fait les freins on fait les pneus et puis là 40 secondes de pénalité alors il va falloir trouver un possible possible réparation oui ça prenait 45 minutes après je me dis bon je suis à une minute je sais que je ne reviendrai jamais soir 15ème est-ce que je prends la pénalité ou pas je me suis dit tu sais quoi ça m'a saoulé de toute façon mon seul objectif c'est les 3 points de la power stage on va laisser comme ça et on va y aller pour cette foutue power stage enfin d'abord il y a 2 autres spéciales avant mais bon Sableuse les routes sont accidentées lors du deuxième passage on savait merci sortir du rail il peut alors éjecter la voiture hors de la route et bah ça je l'ai ça je l'ai bien appris je l'ai bien appris au Mexique et ici encore voilà 20% de boue 80% de sable 3 2 1 let's go alors comme d'abord je vous propose comme je vous l'ai déjà dit au Monte Carlo je vous proposerai une saison 2 mais après la saison 2 j'arrêterai ça sera juste objectif 1 saison 1 le titre objectif saison 2 le garder là je me suis fait troller je pensais que c'était à droite donc ça m'a fait rire un peu donc du coup ça m'a fait ça m'a enlevé un peu la rage que j'avais là je voyais pas très bien la spéciale je voyais pas très bien la route donc j'avais un peu du mal à prendre des repères et j'étais vraiment vraiment dans le mal quoi et une fois que j'étais là dessus ça allait beaucoup mieux j'ai commencé à attaquer un peu plus en tout cas j'espère que le premier épisode de The Communauté vous aura plu je vais tourner le second tout à l'heure moi quand je tourne mes vidéos je les tourne tous ensemble donc c'est à dire d'abord je fais double verser et après je fais des vidéos sur Pekar donc je fais tout d'un coup et ça me permet de vous proposer des vidéos assez rapidement même si ça me demande du temps puisque là je suis sur un autre projet qui n'a rien à voir avec des vidéos puisque j'ai participé à un concours un concours de littérature et ouais les mecs faut sculptiver un peu alors là vous voyez ces petits blocs de béton qu'il y avait à droite à gauche de la route ils y sont aussi en Allemagne et ça je sais pas ce que c'est en fait je crois que ça permet au aux tanks avec leurs chaînes de soit enlever la boue ou la graisse qu'il y a dessus ou je sais trop quoi ou je crois que c'est justement pour éviter que les chars ne passent voilà bon moi j'appelle ça un tank un tank, char, appelez ça comme vous voulez pour moi c'est un truc sur avec des chaînes qui tirent des canons ça restera la même chose alors beaucoup de gens m'ont demandé ouais pourquoi tu as mis une photo de Michel Vaillant dans l'épisode de The Communauté c'est vrai, c'est vrai que ça peut pas être débile j'aurais pu mettre une photo de Pécard ou une photo d'une voiture de Pécard mais en fait quand je vais jouer en ligne donc le but c'est de venir aussi de se faire un petit nom ou de se faire une réputation ou le deux roues là je suis allé taper comme le but c'est de se faire une réputation de se faire entre guillemets connaître sur Pécard je vais je vais voir une image de Michel Vaillant ça peut bien coller avec donc j'ai trouvé la photo sympa je trouvais qu'elle collait bien avec la série donc voilà tout simplement là maintenant je roulais vraiment pour m'amuser quoi clairement le reste n'avait pas d'importance alors même si après voilà Double Versa d'appeler qu'on est en fonction de l'IA en fonction de ce que nous on a fait pardon là c'était clairement impossible impossible que je gagne la spéciale quoi là je voyais pas où j'allais donc du coup je suis allé tranquillement j'ai pris mon temps mais je vais trop frère des freinages tardifs j'essaie d'avoir une vue de vous proposer une vue en caméra embarquée mais là vous voyez très bien que c'est un peu compliqué puisque je me prends un arbre les premiers qui me disent ça te branche je le bannis de la chaîne c'est clair et net et n'oubliez pas que lundi je vous proposerai une vidéo un peu spéciale et mardi aussi d'ailleurs lundi et mardi vous aurez deux vidéos enfin lundi vous aurez une vidéo mardi vous aurez une vidéo et ça sera deux vidéos un peu spéciales qui changeront de WRC et de PK voilà je n'en dis pas plus je n'en dis pas moins mais j'en dis tout autant on comprendra qui pourra bref on arrive tranquillement à la fin de cette spéciale qui nous paraît bien longue quand même pour 5 km on arrive et qu'on franchit à fond on touche le plot et je suis 1er 1er de la spéciale ça ne va rien dire puisque moi je ne me bats plus pour la victoire ça y est c'est fini Sardou est 7ème Padon est 11ème et une ville et 2ème donc là je me dis allez une ville ça serait bien que tu pousses un peu pour une fois qu'on pourrait faire un doublé ou mettre 2 Yonda sur podium bah c'est moi qui merde alors que avant dans les 3 premiers rallye je m'énervais contre mes coéquipiers qui ne faisaient pas de très très bonne place pour le classement constructeur d'ailleurs classement constructeur que j'ai oublié de vous mettre à la fin je vous le dis tout de suite on est passé 2ème au classement constructeur et 1er passé 1er c'est Volkswagen 3 km 32 ça va être vite réglé c'est parti les pneus sont un peu usés c'est normal alors il paraît qu'il y a un mode photo et en fait bah non il n'y en a pas écoutez c'est le snapshot ça permet de recommencer la section mais pas la spéciale entièrement voilà bah vous voyez là j'ai essayé là je me suis trompé de touche d'abord et je voulais voir comment étaient allumés mes feux parce que je trouvais qu'ils étaient pas qu'ils éclaircissaient pas si assez fort bon en même temps on est pas vraiment dans la nuit en elle-même mais mais bon moi ça en fait ça me gênait plus qu'autre chose j'avais l'impression d'avoir le soleil en face de moi en permanence qui m'éblouissait donc c'était un peu un peu bizarre alors et c'est WRC 5 il est très très bien fait par contre il faut m'expliquer des fois pourquoi ils gardent les voitures en plein sur le côté droit ou sur le côté gauche de la spéciale mais comme ça sans pression vous voyez par exemple ici là qu'est-ce qu'ils font là ces voitures sans déconner bon après c'est l'Argentine je dis ça je dis rien et là je touche gentiment les pierres ça va pas pas des gars plus qu'autre chose là je me dis allez je vais pousser je peux essayer de revenir quand même sur le 15ème et j'avais un peu d'espoir je vous le cache pas mais c'est bon le gars on l'a jamais vu dans la vraie vie c'est un mec il a été inventé dans le jeu je peux le battre non ? alors je sais pas si c'est anecdotique ou pas mais comme Neville a abandonné en Argentine où il s'est pris un caillou et que moi aussi peut-être que je suis les traces de Neville personnellement j'espère pas parce que le mec s'est fait caroté par Hyundai le gars est tranquillement chez Ford ouais il était chez Ford de toute façon il a fait toutes les équipes il a fait Peugeot à l'époque puis rouler en ERC ensuite il a fait Ford ensuite il a fait Citroën et maintenant il est arrivé il est allé chez Ford de nouveau et maintenant il est chez Hyundai donc il a fait toutes les équipes à part Volkswagen donc il arrive chez Hyundai et on lui dit ouais t'es premier pilote avec ton expérience on va monter on va monter on va gagner les échelons on gagnera et tout ça grâce à toi et lui il dit ok pas de problème donc Neville apporte son expérience de ce qu'il a comme rallye donc il arrive et les résultats se font attendre se font attendre il fait un podium je crois en Finlande si je dis pas de bêtises non c'est pas en Finlande je crois non au Mexique il fait un podium au Mexique ouais voilà podium au Mexique mais je crois qu'on lui a retiré et cette année bah cette année bah c'est des abandons des abandons et des abandons encore et encore et du coup bah pour sa deuxième année chez Hyundai on lui dit écoute c'est bien simple pour les deux dernières rallyes bah on préfère prendre Padone et Sordo et toi tu marqueras des points juste pour toi mais pas pour nous merci voilà t'es bien gentil ciao je comprends qu'il a eu un peu mauvais Neville personnellement je l'aurai toute aussi mauvaise allez on va réparer la voiture on va on va partir pour la Power Stage moi je vais boire une petite goutte de Coca excusez moi voilà j'espère que ça s'est pas trop entendu 100% boue et Condor Copina il va il y aura de la pluie donc attention ça va être de la boue qui va nous qui va nous scotcher à la à la route et là je peux dénouer au Paris par exemple la carrosserie 20 secondes de pénalité je me dis tu sais quoi allez je les prends il faut que ma voiture soit performante moi je vais démarrer oui ouais passionné des footballs les Argentins ont vu une spéciale organisée dans le stade de River Plate à Buenos Aires en 2007 ainsi que deux spéciales et une arrivée dans le stade de Cordoba au Joutal RS on le savait ça on le savait on le savait on le sait non mais vraiment vraiment j'ai envie de le dire nous avons donné des anecdotes comme tout à l'heure avec la guerre des Malouines mais sinon ça sert à rien non mais vraiment vraiment je bon c'est bon allez on va passer à la Power Stage il nous faut les 3 points 2 1 Power Stage go 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 2 kilomètres et quelques moi j'ai oublié je crois c'est 2 kilomètres 8 en vous voyez il y a même un espèce de petit brouillard vraiment une spéciale difficile qui s'annonce avec des marmoles puisque je vais dans je suis à la limite et toucher la pierre et en plus je sais pas moi mais je sais pas vous on me parait un peu dans les montagnes de l'Argentine dans les montagnes de l'Argentine bon allez moi aussi je fais des phrases françaises et en fait c'est spécial ça peut vous paraître bizarre mais on me fait penser à une spéciale du Dakar alors là vous allez dire mais il a pesé une pile lui WRC Dakar est malade mais en fait j'ai l'impression d'être dans les montagnes et comme je sais qu'à un moment donné dans le Dakar ils vont dans les montagnes en Argentine je crois ou dans le Chili je crois ils sont dans les montagnes ils sont en haute altitude et ben j'avais l'impression que c'était ça pour moi voilà c'était une année c'était de l'ambiance que j'ai dit voilà là tout se passe bien pour l'instant je me sens je sens bien la voiture forcément puisqu'elle est réparée à son maximum là on va arriver sur un pont donc je fais attention de bien viser de ne pas se prendre le poteau droite ou gauche un beau petit passage où je passe en crabe au pont là on ne peut pas vraiment déraper parce qu'il y avait beaucoup de boue à l'intérieur des virages forcément puisque c'est bien fait puisque avant les WRC il y a les JWRC les WRC 2 qui passent et encore ceux qui sont invités ceux qui roulent en Citroën Saxo ou des trucs comme ça une catégorie par exemple de roues motrices ou des choses comme ça ou ceux qui font le chemin du Moyen Orient qui passent juste avant les WRC et là je me prends la pierre et là ma voiture elle part carrément en tonneau c'était... c'était un peu abusé là ce sera l'île d'Argentine qui m'a bien saoulé et pourtant j'adore l'Argentine mais bon là ça m'avait bien 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 saoulé je suis en Argentine mais bon désolé Kini Arcana je n'aurai pas ma Victoria c'est pour ceux qui connaissent et j'ai plutôt eu la rage ceux qui connaissent Kini Arcana comprendront la référence que je viens de faire bon on a pris les 3 points moi j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a pas plu bah écoutez mon oncle m'a pas plu Neville qui fait 3ème ça va il fait quand même un peu jump Sordo qui fait 7 Ogé qui gagne devant Procop moi je suis 19ème moi 16ème je suis 19ème au total bon beau travail vous avez terminé le Xion Rani Argentine tenez vous prêt pour le Vodafone Portugal et regardez Sébastien Roger il n'est plus qu'à 2 petits points le petit Saligo de moi il n'est plus qu'à 2 points bah écoutez moi j'espère que ça vous aura plu je vous dis ciao à la prochaine